Thierry Stamfler, nous revenons avec votre invité sur cette exposition qui s'est ouverte aujourd'hui à la vieille charité de Marseille sur les surréalistes. La plus belle exposition que Marseille ait connue sans doute depuis l'Orient des Provençons. Oui, titre de cette exposition, La planète affolée. Souvenez-vous, il y a 45 ans, pendant quelques mois, entre 1940 et 1941, Marseille, qui est encore épargnée par l'invasion allemande, a accueilli des grands noms de la littérature et de la peinture à une époque où l'avant-garde intellectuelle était très marquée par le mouvement surréaliste. L'exposition a été inaugurée officiellement aujourd'hui dans les locaux rénovés de la vieille charité. Regardez. La vieille charité, telle un phénix, renaît de ses cendres. Elle semblait pourtant condamnée à mourir. Construite entre 1640 et 1740 pour abriter les pauvres, elle devient au début du siècle une caserne pour les troupes coloniales avant de sombrer dans le délabrement le plus complet. Hier méconnue, aujourd'hui, la vieille charité s'ouvre à tout Marseille. Trois étages d'arcade, une chapelle d'une rare beauté qui remplirait d'orgueil Pierre Puget, son créateur. Les surréalistes sont à la vieille charité. Une exposition qui traite de la dispersion et des influences du surréalisme entre 1938 et 1947. Une fresque d'histoire qui raconte la rencontre des artistes à Marseille avant d'être à nouveau dispersé par l'exil. Max Ernst se rendra aux Etats-Unis. D'autres, comme Francis Piccabia, décident de passer cette période difficile dans le midi de la France. Dans ce panorama surréaliste, on s'arrêtera quelques instants devant ce tableau de Yves Tanguy ou devant ce clin d'œil en forme de dérision de Pablo Picasso. Exposition internationale avec des œuvres de l'américain Pollock, des britanniques Penrose et Agar. Autres artistes de renom, les Belges René Magritte et Paul Delvaux, qui est représenté par la Vénus endormie. L'école scandinave avec notamment Willem Fredy et Max Walters-Vanberg. Cette exposition, qui offre quelques 300 tableaux de grands maîtres, s'achèvera le 30 juin prochain. Notre invité ce soir dans le journal, c'est André Dimanche, qui est un grand spécialiste de cette période. Vous avez édité à la fois le fameux tarot surréaliste et aussi un livre intitulé Marseille-Louis Nord, dont nous allons voir la couverture. C'est une période importante pour Marseille, une période historique, peu connue finalement des gens qui habitent cette ville. Je crois que c'est une période, oui, importante. Et le livre, en quelque sorte, est le double récit par le texte et par l'image de la liaison Marseille-New York dans ces années de la guerre. Alors il y a des intellectuels qui sont réfugiés à Marseille. Ils sont très connus et pourtant à Marseille, presque personne ne sait qu'ils sont là. Presque personne ne sait qu'ils sont là parce qu'à Marseille, à l'époque, il y avait énormément d'intellectuels, d'artistes qui étaient réfugiés, qui étaient ici en exil dans l'attente de visa pour partir aux États-Unis. Donc il y avait à l'époque énormément d'artistes, de peintres, etc. Alors nous allons, je vous propose d'écouter très vite l'un des survivants de cette époque. C'est Jacques Hérold, le peintre Jacques Hérold, que nous avons rencontré hier. Il n'y avait rien devant nous. On était dans le néant. Et ensuite, j'ai reçu des nouvelles de Breton qui étaient à Marseille. Et vous l'avez rejoint alors ? Alors on s'est dit, il faut aller. Et on est parti à Marseille. Quelle impression vous a fait Marseille quand vous êtes arrivé ? Vous y aviez déjà séjourné avant ? Mais vous savez, on ne regardait pas tellement les lieux, ni les personnes. Et on a eu des rapports avec très peu de Marseillais. On a... À un moment donné, même, j'ai décoré un bar, Place de l'Opéra, avec l'architecte Zerfus, qui m'a demandé de faire... Alors j'ai décoré un bar, j'ai fait un bar avec des poissons sur le bar, dans le bar et tout ça. On dit même que ce bar est l'une des seules illustrations visibles de votre passage. À part ça, il est resté peu de choses, finalement. Ah oui, de...